Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Chana Bataille de Chana Evraha. La question de Etan. Comment ne pas faire une routine à faire pour la prière ? Pour la prière. Comment éviter la routine à la prière ? Alors d'abord c'est un travail. Ce n'est pas facile. Parce qu'on répète les mêmes mots. Et c'est la vingt-millième fois qu'on répète les mêmes mots. Donc il y a une tendance à ne pas se concentrer, à ne pas penser ce qu'on dit. Alors il faut travailler. En fait, première chose, c'est se concentrer. Penser ce qu'on dit. Après, il faudrait essayer de mettre aussi du sentiment dans ce qu'on dit. On va passer à la première étape. Comment se concentrer ? D'abord, il est bien de faire un arrêt entre la vie courante et la prière. La Gmar elle dit que les chassidim d'antan, les gens pieux d'antan, se préparaient une heure avant la prière. Et comme il s'est dit que les chassidim, c'est pas qu'ils perdent leur temps. C'est les chassidim, les gens pieux. Vous arrêtez d'étudier pendant une heure, ce qui signifie, Bithout Torah quelque part, ne pas étudier, c'est très grave, pour pouvoir mieux prier. Préparation. Nous, on n'est pas capable de faire une préparation d'une heure. On est capable de faire 30 secondes. C'est beaucoup, hein. 30 secondes de se concentrer. Et je vais maintenant m'adresser à Hachem, qui est parfait à toutes les perfections, énorme, grandiose, infinie. Toute ma vie dépend de lui, absolument tout. Absolument tout. Et il m'autorise de lui parler, moi, petit moustique de rien du tout, plein de péché, d'orgueil, d'imperfection. Là, ça te remet un peu en phase. Ensuite, il faut oublier, mettre de côté, faire switch, faire interrupteur, de tous les problèmes de la vie. Parce que quand tu pries, si tu as passé une bonne journée, ben ça va, tu peux plus ou moins te concentrer. Mais qui, aujourd'hui, passe des bonnes journées ? Tu te prends en vacances, et quelques jours par jour, et encore, si tout se passe bien. Mais un homme moyen, aujourd'hui, au XXIe siècle, il est super stressé, il a 40 000 problèmes. Donc, il prie. Quelqu'un me dit, une fois, ah oui, c'est une histoire, c'était le rave de brisque. Le rave de brisque, il avait fui l'Europe, à l'époque, pendant la Shoah. Pendant la Shoah, il a fui l'Europe, il est arrivé en Israël. Ils étaient clandestins dans le bateau. Et le capitaine avait vu ça. Bon, il a dit, il faut que j'ai un coup de voie, etc. Et l'accompagnateur du rave avait dit, j'ai très très peur que le capitaine, il se rappelle de nous, et notre compte est réglé, ça va être terrible. Il ne t'en fait pas. Il ne prie pas. Il ne prie pas. Quand quelqu'un prie, tout ce qu'il a oublié, il se rappelle. Quand il ne prie pas, alors il oublie. Quand tu viens prier maintenant, il m'a dit la prière, etc. Elle va dire aussi, toutes les choses que tu as oubliées durant la journée, ça va dire, ah, lui, il faut que je fasse ça, lui, il faut que je m'occupe de ça, et ta 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 ta. La prière, si on ne se concentre pas dans la prière, ça devient un moment vide, un endroit creux, et dans le creux, toutes les choses ressortent. Donc, tous tes soucis, toutes tes inquiétudes, toutes tes angoisses reviennent. Donc, il ne faut pas que ça reste vide. Il faut remplir. Alors, se concentrer. Comment on fait pour se concentrer ? Il y a deux méthodes. La méthode lente et la méthode rapide. Chacun doit apprendre qui il est, et aussi quel long de sa vie il est, et voir s'il doit adopter la méthode lente ou la méthode rapide. La méthode rapide, elle est la suivante. Elle est considérée par le rapide Rida au nom des vieux rabbins d'Israël, des vieux sages d'Israël. Elle consiste à s'arrêter avant qu'on commence une bracha. Il y a 19 brachades dans la mida. On s'arrête. On se concentre sur le sujet général qu'on va traiter. Par exemple, je vais faire maintenant Je vais demander à Dieu maintenant. Je rappelle que Dieu de lui vient toute l'intelligence. Je demande qu'il me donne de l'intelligence. Ok, c'est le sujet. Allez. Je prends mon souffle, et d'un coup, très rapidement, sans prendre mon souffle, je dis tous les mots. Bon, j'ai réussi à me concentrer, c'est bon. Ce n'est pas la concentration extraordinaire avec je fais en communion avec Dieu et les petits anges à côté qui jouent du violon. Ce n'est pas ça. Mais ta bracha, tu l'as faite. Tu as pensé ce que tu as dit. Après, tu passes à la deuxième. Tshuva. Tshuva, maintenant, voilà. Dieu nous fasse faire Tshuva, fasse Tshuva à son peuple. Tu prends ton souffle. Tshuva, tu prends ton souffle. Tu t'arrêtes. Maintenant, c'est maintenant Sliha. Tu nous pardonnes. C'est ça le sujet traité. Allez. Ça commence là-bas. Après, tu prends ton souffle. Pardon ? Le Yinyan, c'est que la pensée, on a tendance à se déconcentrer. Pour pas que ça part à l'heure. Alors, quand tu vas lentement, tu veux te concentrer, puis sans que tu veuilles, pique, ça part. Tu te réveilles. 4 brachot plus tard. T'as raté 4 brachot. Je suis gentil, 4. Des fois, tu rêves à la fin de la mida. T'as raté 19 brachot. T'as la première, t'as fait vaguement comme il faut. 18 qui sont ratés. Là, tu t'arrêtes. Tu dis rien. Tu veux penser ? Tu rêves. Rêve maintenant. Ouais, je rêve. Je dois aller à l'épicerie. Je dois aller payer la poste. Je dois faire comme si. Appeler ma grand-mère. Tu penses à tout. Bon, maintenant, je reviens ici. Tu peux t'arrêter au minamida comme ça pour te... D'accord ? Pour quelqu'un qui sait tous les mots qu'il dit, alors, sur le côté-là. Je n'ai pas compris. Pour quelqu'un qui sait tous les mots qu'il veut pour nous dire, alors. Alors, avant la mida, avant la bracha, tu t'arrêtes. Tu réfléchis maintenant sur quoi tu vas parler, le sujet près. Pas que tu dis par cœur toute la bracha, mot à mot. Le sujet que tu as en deux, trois mots, quel sujet que je veux maintenant ? Que Dieu, maintenant, nous pardonne. Ok. Facile. Après, que Dieu voit notre souffrance, comme ça. Et comme ça, on peut faire toute la mida. L'avantage, c'est que tu peux faire 19 brachotes sans rater une seule. Des avantages, ce n'est pas une prière en communion idyllique extraordinaire avec Hachem. Mais au moins, tu as fait 19 brachotes. Et des fois, tu veux faire la communion idyllique, ça, c'est la version dont on va parler tout de suite. Mais pour finir, tu as raté tout. Parce qu'au milieu, tu es parti, tu t'es déconcentré, tu t'es réveillé et tu as raté 5, 6, 7, 8, 18 brachotes. Oui. Le problème de la tuila, ce n'est même pas au niveau de la compréhension. C'est juste qu'il faudrait pour avoir, et je suis sûr que les trois quarts des gens ici sont capables, si on avait une tuila qui était très très longue, on aurait le temps de se concentrer. C'est incroyable. prends ton temps. Mais c'est pas possible. Mais prends ton temps. Si on prend vraiment notre temps, c'est une prière de vie. Érore colossale. Quand je parle maintenant de la Hamida, je ne parle pas de Psuke des Imra et de Tethanoun, je parle de la Hamida. Ça, c'est l'essentiel de la prière. Et Shema Yisrael. Bon, Shema Yisrael, tu peux le faire assez rapidement. La Hamida, tu prends tout ton temps, mon cher ami. Tout ton temps. Tout ton temps. Ah, je rate la Kedusha, je rate le Kaddish, je rate le Vayah, je rate le Vayah, je rate le Vayah, tu rates, et alors ? Et alors ? Mieux vaut une prière que pas une prière. L'essentiel, c'est ça, le summum, le pic de la prière, c'est la Hamida. Tu prends tout ton temps. Justement, quand tu es à vie, tu ne prends pas tout ton temps. Alors, va lentement, ce que je dis. Va lentement, ce que je dis. Tu peux avoir d'autres pensées si tu vas lentement. Oh, non, lui dit maintenant, lui va avec un autre demande. Ce serait beaucoup mieux qu'on ait tout le temps de faire de la prière. Tu fais pour la méthode lente. Ok, très bien. Il n'y a aucun problème que tu l'as fait. Quelqu'un qui fait la méthode lente, moi, je dis, explique comment ça te appelle. Méthode rapide. Il y en a deux. Rapide ou lente. Les deux sont bonnes. Je fais la rapide. Je ne vais pas encore expliquer la lente. Maintenant, tu me dis, il faudrait qu'on ait une prière lente. Prends tout ton temps. Tard, ça ne t'oblige. Oui, c'est sur la Hamida, mais pour le reste, après, on ne t'oblige. Le reste, tu fais normal. Ok, écoute, c'est vrai que si tu fais maintenant toute ta prière avec Havana, avec Hachrê, avec Hachrê, c'est marqué que celui qui dit trois fois par jour Hachrê, il va au la maba. Je ne sais pas si une fois dans ma vie je l'ai fait. Ce n'est pas dire, prononcer, blablabla. Pensez ce que tu dis du début à la fin. Extrêmement dur. Extrêmement dur. Je crois que j'ai jamais réussi. Trois fois en une journée dire Hachrê, mot à mot, comprendre ce que je dis et penser ce que je dis, presque impossible. Pardon ? Oui, on fait tellement. Oui, on fait quoi ? La récitation. Mais on pense ce qu'on dit ? C'est dur qu'on te dise. Non ? Pour tirer à Hader, on pense que ça ne menace pas en Assa. Oui, Dylan. Même moi, parce que moi, quand je suis, même quand je suis habitué à l'enquement, je ne sais pas avec la gala, je n'arrive pas à ressentir, mais je n'arrive pas à ressentir. Attends, le ressentir c'est encore autre chose. Maintenant, on est au niveau de la concentration. Je fais mon palier. D'abord, concentration. Pour le ressentir, c'est encore un autre problème. Pour la concentration, c'est déjà bien. Même sans ressentir, mais dire avec concentration, penser ce qu'on a dit, c'est déjà énorme. Rav Shmuel Neuerbach, c'est un grand de la Torah, le père de Rav Shmuel Neuerbach, qui est un grand de la Torah aussi, il a dit qu'il remercie Dieu quand il réussit à faire sa amygdale de A à Z en ayant pensé ce qu'il disait, sans rentrer dans les communions, etc., d'accord ? Sans le ressenti. Alors, méthode lente. Méthode lente est la suivante. Tu ne dis pas un mot sans y penser. Ça prend beaucoup de temps, il faut être patient. Ça dépend dans quelle partie de la vie tu es. Moi, je sais personnellement, il y a des périodes, il y a une oraine, tout ça, la méthode lente. Si je vais vite, ça ne va pas. Puis il y en a où je suis un peu moins high, nouveau spirituel, alors c'est une méthode rapide. Actuellement, c'est les deux. Que je fais les trois premières brachotes super lents, mais alors là, super lents. J'attrape l'akdusha du chayar tibourg. Si quelqu'un, il affine la deuxième bracha de l'amida, il n'a pas commencé la troisième, il se retrouve maintenant avec le tibourg qui fait l'akdusha, il peut répondre l'akdusha dans sa propre amida. Mais suivi ou pas ? Si quelqu'un, il arrive maintenant, au moment où on fait l'akdusha, c'est-à-dire, entre la deuxième ou troisième bracha, et lui, il est dans sa amida de voix basse, il peut répondre l'akdusha. La troisième bracha, il a le temps quand même de... Il faut être super lent. Super lent, super lent. Mais tu vois, la méthode lente, elle est très lente. Donc moi, aujourd'hui, je suis tellement lent que malgré moi, j'en ai un peu plus vite que j'arrive d'habitude avec le chayar qui est super rapide ici. J'arrive, je fais l'akdusha avec lui d'habitude. Et après, j'attrape avec lui le... parce que c'est pratique, parce qu'il dit à voix haute, donc ça aide à être concentré. Et je fonce comme... Je vais essayer d'arriver à sa vitesse pour finir avec lui la amida. Donc je fais à moitié rapide, moitié lent. Mais c'est des périodes, chacun en fonction du senti. Alors c'est quoi la méthode lente ? Tu ne dis pas un mot sans y penser. Et maintenant, c'est une habitude d'apprendre que lorsque tu dis un mot et tu n'as pas pensé, automatiquement, tu le répètes. Donc tu pourras dire le... Bon, répétez le nom de lui, c'est un peu compliqué. Et là, tu parles. Je suis à Hagadol, Hagibor. Je peux pendant deux minutes dire Hagadol, Hagibor, Hagadol, Hagibor. J'étais à Honolulu, je suis revenu, j'étais en Suisse aussi voir ma grand-mère, je suis revenu là, j'étais à la poste. Ah, Hagadol, Hagibor. Je dis, allez, de nouveau, tac, je pars. Le blocage, tac, le disque se remet en place comme ça. Et tu ne dis pas, tu ne sautes aucune partie de la mida sans avoir prononcé avec concentration. Il faut de la patience, il faut faire attention aussi de ne pas répéter le nom de Dieu. On ne peut pas répéter le nom de Dieu deux fois comme ça en vain. On peut dire Eloke Abraham plusieurs fois. Ce n'est pas ton conseil, mais on peut quand même. Eloke Abraham, tu as raté. Ok, Eloke Abraham, tu redis. Eloke Israac, Eloke Yacob, etc. Et là, donc... Il y a une note différente en plus. Parce que là, quand on demande l'intelligence, quand on dit Mekhila, quand on demande de sauver Israël, etc. Mais quand on est au début, par exemple, on ne sait pas exactement les Kavanaut, etc. c'est autre chose, si tu veux, ça, il faut étudier un peu le sens, c'est très beau, la prière, c'est très beau. Oui, c'est très beau. Mais... Voilà, ok, alors tu dis là. Chaque fois qu'on ouvre un CFR, il dit, oui, c'est la Kavanaut, ça, 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 qu'on regarde la première Vraha de la Hamida, il y a peut-être, c'est ce que j'ai vu, il y a peut-être une dizaine de Kavanaut. on n'en a pas la son canne, pas rentrer dans des... Baruch, attache, béni sois-tu, Hachem. Elokeinu, Elokeinu, c'est... On a encore un peu de temps. Elokein, c'est celui qui est maîtrisse de toutes les forces, tout puissant, tout puissant. Elokeinu, notre tout puissant, c'est qu'il exerce une providence spéciale sur nous. On est beau, c'est bien de penser il faut penser il faut penser c'est Elokeinu, Elokeinu, c'est bien de rajouter aussi, Oumashgui, Achadoum Rahman Abadav. T'as le temps, t'es en mode lent. Vous voyez, on a fait deux mots et rajouter quatre Kavanaut. On n'est même pas la première bracha. Mais t'es dans le mode lent ici, mon cher ami. C'est pas le mode lent, c'est le mode impossible. Après, je vais réfléchir à tout ça et tout. Mon cher ami, tu as tout le temps. De toute façon, c'est des choses qu'on sait, mais qu'on est obligé de dire dans nos têtes chaque mot. C'est des choses qu'on peut se comprendre. C'est marqué où ? Ça compte à l'heureux. C'est une question. Non, non. Choukhanarur, chapitre 5 du Choukhanarur, il dit, quand on dit une bracha, on doit penser, quand on dit Hachem, pour se dire, Adonakolaïa Obeveye, Merce de tout qui est sera, Eloquim, Takif, Balakor, Toulom, Puissant, qui a toutes les forces et toutes les puissances. C'est ce que vous avez parlé de Hachem, c'est sûr. Je parle de ça maintenant. Hachem, c'est tout ce que je dis. Le reste, c'est le sens simple. Je veux dire qu'il ne faut pas aller avec dix explications différentes qui a toutes les forces d'Abraham, qui a toutes les forces d'Isra, qui a toutes les forces de Yaakov. Akel, le dieu. Hagadol, grand. Hagibor, puissant, le puissant, le grand, et pas plus que lui. Vanora, qui inspire la crainte. Kel Elyon, dieu supérieur, Gomen Hassadim Tovim, qui amène sur nous des Hassadim, des bontés bonnes. C'est des bontés qui sont mauvaises. Quelqu'un a gagné le gros lot à la loterie, après il finit à l'autopsychiatrie, au truc psychiatrique, d'accord ? Il divorce parce que sa femme ne lui plaît plus. D'accord ? Ce n'est pas toujours bien de gagner. Mais les bienfaits que Dieu envoie, c'est les bienfaits qui sont bons. Omer Samt Tovim, Kone Akol, possesseur de tout. Il a tout créé, tout lui appartient. Akol, tu penses Akol, tu penses les galaxies 15 milliards d'années, et combien d'années. Et parmi tout ça, il se souvient des bienfaits des Avot. Alors, il amène le rédempteur à leurs petits-enfants. C'est nous, par amour. Là, c'est bien de penser qu'on meurt par les quatre morts du Bédin, ce qui est là, c'est par l'érec vachénec. Meler, roi, ozer, qui nous aide, ou Moshia, qui nous sauve, ou Magani, qui nous protège. Bon, t'as jamais gagné l'Abraham. C'est beau, c'est facile, tu penses ça avec intention, tu as gagné, l'essentiel d'être phila, c'est la première bracha. Voilà, alors, c'est tellement difficile, c'est tellement difficile et qu'elle meurt du Bédin. C'est tellement difficile et qu'elle meurt du Bédin. Tellement difficile, c'est bien, ce n'est même pas obligatoire, c'est bien. Ce n'est pas si dur, on en fait un plat, tu te concentres, je peux dire maintenant, pendant une minute, j'arrête tout, je ne pense plus à rien, je pense que je suis devant Dieu, je dis cette phrase. C'est facile, et je te permets de répéter quand tu n'as pas pensé ce qu'il fallait. Vous imaginez, demain, il y a un grand rave qui vient, on va lui faire le cabot pour faire la mida, vous imaginez combien de temps il va faire perdre au tout cas, s'il fait sa mida ? C'est un problème énorme. Un problème énorme. Moi, ici, j'ai demandé aux gens de ne pas m'attendre contre la prière. Mais quand je vais à un endroit où on m'attend, je leur demande de ne pas m'attendre. Vendredi, je serai avec vous pour la prière de vendredi soir, je serai Shabbat avec vous le soir en tout cas. C'est insupportable. Pourquoi insupportable ? Non, avec vous, c'est très sympa. Mais la mida du vendredi soir, je l'ai fait super long. Parce que c'est Shabbat, on décolle. C'est un autre moment de Shabbat, on décolle plus facilement. Et tout le monde a fini, ils font déjà Shabbat Shabbat et moi, je suis encore en train de faire la prière comme un... Il se fait l'intéressant celui-là, d'accord ? C'est terrible. Alors je dois foncer et carrément me violer pour faire court, d'accord ? C'est dur, c'est dur. Il faut s'arranger. Imaginez carrément qu'il est Hazane. Il n'est pas Hazane. Il n'est pas Hazane, qu'il ne soit pas Hazane. Après 120 ans, mes parents sont encore vivants. C'est bien quand Shabbat Shalom et mes parents sont décédés d'être Hazane pendant une année. Je me pose la question de question, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que j'ai décidé que je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que être Hazane, il faut faire la prière à tout bon moment français, d'accord ? Je peux ? Je peux la faire, mais ce n'est plus une prière. Ce n'est plus une prière. Alors, est-ce qu'il me vaut que je sois chazane sans prier, ou il me vaut que je prie sans être chazane ? C'est clair que je pense à prier à la rame, mais il me vaut que je prie sans être chazane, c'est juste bien, c'est un plus, mais tu ne prie plus à cause de ça. Il y a des gens qui arrivent à prier court. Il y a une méthode qui s'appelle rattraper le train. Avant que ta concentration puisse partir, tu vas tellement vite, tu es tellement concentré en cours, que c'est un méthode rapide. C'est un moyen. Tout dépend de qui on est, comment on est. Alors maintenant, pour arriver plus, maintenant ça au niveau de la concentration. Méthode lente, méthode rapide. Se concentrer plus, mettre du sentiment. Comme j'ai commencé maintenant la traduction que j'ai faite des mots, j'aurais pu vous faire, à quel Hagadol est un grand Hagadol Hagibor puissant et qui inspire la crainte. Je vais faire plus de trémolos. Grand. Le grand Hagadol. Il faut mettre un peu d'imagination là-dedans. Hagadol. Il n'y a pas plus grand que lui. Hagibor. Il n'y a pas plus puissant que lui. Amnora, il inspire la crainte. Tu peux être transi de crainte quand tu dis ça. Transi de crainte, il inspire la crainte. Gomer, quand on pense les mots, et on va mettre exprès de l'intention dedans, on va imaginer ce qu'on dit, on va... Alors, au bout d'un moment, ça marche. Et celui qui arrive à cela, et là c'est trop rare qu'on y arrive, mais quand on arrive de temps en temps, c'est tellement bon une prière qui est faite avec... Il y a quelques années, tu peux voir, sur la tête, comment il prie. Ça se voit sur la tête, puis s'il récite, il est là au Nolulu ou bien il est en train de prier. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment une communion avec Hachem. C'est très bon. Il va avoir des larmes. C'est très bon. C'est les choses qui sont sur le sommet du monde. Aujourd'hui, le monde entier se tourne contre Amisraël. Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une somme, une masse de bons juifs qui servent Dieu par l'étude de la Torah, par la tzniout, par la prière. Il y a même de la sainteté, beaucoup de sainteté. Maintenant, le côté négatif, il commence à s'énerver, d'accord ? C'est terrible, terrible. Ils sentent qu'il y a un truc qui... C'est complètement fou. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a en face, il y a à côté ? Hachem, ils veulent faire... Ils ont annoncé que dans 4 ans, ils veulent faire 800 nouveaux appartements. L'union des États européens s'est levée contre tout le monde entier se lève au secours. 800 logements supplémentaires. C'est ça pour des gens de Torah, d'accord ? C'est-à-dire, c'est complètement illogique. C'est complètement absurde, d'accord ? Oui, mais palestinien, ça va, ça va. Ils ont des millions de terrains, ça va, on a fait quelques maisons en plus. C'est quoi 800 logements ? C'est rien. C'est 50 maisons, d'accord ? Tout cassé, 40 maisons. 40 maisons dans une ville, 40 maisons dans une ville, on rajoute. De ça, tu fais l'union des États européens, le monde entier se met... C'est marqué dans le prophète que Dieu, à la fin des ans, fera de Jérusalem une pierre dure à porter pour tous les peuples. Tous ceux qui s'y frotteront s'écrocheront cruellement. Et à la fin, tous se réuniront, le verset que j'ai lu avant-hier de Zacharie, je réunirai tous les peuples de la terre pour la guerre à Jérusalem. Ils vont essayer... Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est la sainteté. Et maintenant, Amin Sainte revient, il commence maintenant à investir beaucoup en sainteté à Jérusalem. Lorsqu'il y avait un... On parlait de la longueur... La fille, l'affaire entièrement longue. Il y avait un rabbin, il s'appelait le Rav Israël Salman Moussafi. C'était un des plus grands kabbalistes de notre siècle. Il est décédé il y a 30aine d'années. Son fils, un très grand conférencier, il parle très très bien, le Rav Ben Son Moussafi. Très très beau, très très bien il parle. Et ce rabbin, ce kabbaliste, il commençait sa prière, 3h du matin environ. Les préparations, migri, machin, tikkun khatzot, il finissait à 11h. Il allait de minan en minyan, tu comprends ? Il commençait à acheter avec un minyan, après qu'on avait l'amid avec un autre minyan, après tachano avec un autre minyan, lecture de la Torah avec un autre minyan, il finissait en premier jusqu'au dernier. Bon, disait-toi qu'il avait les kabbalistes, il avait toutes les intentions du rabais noiré, la kabbala, bon c'est un truc énorme, c'est pas pour nous. C'est un monsieur énorme. Il a dit à son fils une fois qu'il a vu, avant la seconde guerre mondiale, il a rêvé d'un serpent à trois têtes. L'Allemagne, l'Italie et le Japon. Les trois axes donc qui s'étaient unis. Il dit, il pouvait que lui recouper la tête. Il pouvait lui recouper la tête. Mais Lucien lui a dit non, on ne permet pas de faire ça. Non, il a laissé faire. Après la guerre de 67, la guerre des 6 jours, où tous les territoires que nous nous trouvons ici ont été conquis, ont été conquis, libérés, pardon, d'accord, donc Ramoth et Réchaoumont, c'était vain. Il a pris son fils par la main, ils ont marché dans les broussailles, ils sont venus jusqu'ici, Ramoth, Aleph, en bas. C'est en train de construire, il commençait à construire des bâtiments. Après son fils, ils ont marché une heure comme ça depuis la ville, dans les ronces et la broussailles, il arrive là-bas, il a levé les mains aussi, il a dit, « Sache mon fils, chaque maison construite à Jérusalem, c'est un coup de poing dans les forces humaines. Un coup de poing dans les forces humaines. Il a fait une heure, c'est un type qui ne perdait pas une seconde, une heure de marche, allez, une heure de marche, retour, pour aller à l'endroit où on construit des bâtiments, à Yerushalayim. Aujourd'hui habité par des gens pratiquants. C'est ça la puissance de la prière, la puissance d'étude de Torah. Le monde entier se lève maintenant contre quelques personnes qui font quoi ? Qui lisent un texte qui date il y a 3500 ans, et le commentaire qui date il y a 2000 ans, et qui prient à HM, et à cause de ça le monde se lève. Oui, ça veut dire qu'on a un impact énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada